Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'hôtel Overlook. Quasiment 30 ans après les événements de Shining parce qu'on va parler de Dr. Sleep ou Stephen King's Dr. Sleep en France. Ça sera pourquoi on s'amuse à mettre des trucs comme ça. Réalisé par Mike Flanagan. L'histoire, on va essayer de faire le plus simple possible pour que vous ne sachiez quasiment rien. En gros, on va retrouver Danny Torrance plusieurs années après les événements dans Overlook. On va le voir essayer de retrouver un semblant de vie normal en sachant qu'il est devenu complètement alcoolique, qu'il ne sait plus quoi faire de son Shining parce qu'il ne s'en sert quasiment pas. Et à ce moment-là, il va revoir surgir quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire à la fois, il va en même temps se retrouver connecté avec une jeune fille qui a le Shining comme lui. Et en même temps, il y a une espèce de secte qui vole le Shining de d'autres enfants qui va, par manque de Shining, essayer de remettre la main sur la jeune fille. Est-ce que j'ai bien résumé ? Ça m'a l'air un peu compliqué. Je pense qu'il vaut mieux introduire, comme le fait le film, avec justement ces personnages en quête de Shining, le prédateur d'enfants. Parce que c'est la première scène. C'est vrai que c'est la première scène. C'est lorsqu'on voit un truc très, très à la King, c'est-à-dire les enfants qui sont les victimes d'un groupe de monstres, mais de monstres humains. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Il y a des gens qui veulent le Shining d'enfants. Danny va se retrouver mêlé à ça plusieurs années plus tard, alors qu'il essaye de calmer son Shining et de retrouver un semblant de vie normale. Ça, c'est mieux comme résumé. Vous l'aurez compris, Mathieu est là pour parler de la suite de Shining. Parce que j'ai bien envie de l'appeler comme ça, la suite de Shining. Parce que c'est vrai qu'auprès de beaucoup de personnes, je pense que ce film va un peu venir de nulle part. Parce que si on ne connaît pas forcément Shining, il n'y a rien qui lit vraiment les films en soi, sur le papier. Sur le papier, oui, mais par contre... Quand on connaît King, on sait que c'est lié à Shining, mais c'est vrai que c'est un film très atypique. Moi, je t'avoue que quand j'ai entendu parler du projet, je me suis posé trois questions. La première, c'est pourquoi en 2019 faire une suite à Shining ? Après, je savais qu'il y avait eu le bouquin, mon frère en était très fan, donc du coup, j'en avais entendu parler, et je savais de quoi il en retournait. Money, dear boy ! Il y a un peu ça. La deuxième, c'était... Qui est ce jeune metteur en scène aux commandes ? Mike Flanagan. Et moi, à ce moment-là, je savais qui c'était, mais je me suis dit, c'est quand même surprenant de confier à Mike Flanagan, un mec qui n'a pas forcément marqué plus que ça les esprits, hormis peut-être sur Netflix avec sa série The Haunting of Hill House. Mais sinon, c'est un mec qui est quand même assez inconnu dans le genre. Et la dernière, c'était... Attends... Mais ça se lit au film de Kubrick ou au bouquin de Stephen King ? Ah oui, la question. Et là, j'avais toutes les réponses quasiment dans la première bande-annonce, parce que ça s'avouait clairement en filiation avec le film de Kubrick, plus qu'avec le bouquin de Stephen King. Et encore une fois, il y avait cette idée que c'était basé d'après l'œuvre de Stephen King, et non basé d'après le roman de Stephen King. Mais, d'après ce que tu m'as dit, Stephen King a approuvé cette... Donc, est-ce que... Est-ce que c'est pas justement l'enfant des deux... Bah peut-être ! Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec ce petit résumé placé, je te pose la question, mon cher Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de Doctor Sleep ? Eh bien, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, malgré un truc qui n'est plus en vogue et qui va peut-être rebuter certains spectateurs, c'est le côté lent et contemplatif du film, parce que c'est pas du tout un truc à 200 à l'heure, comme l'hérité de la tour sombre, qui n'est pas mal non plus, mais... Là, par contre, j'ai pu prendre mon pied, parce que c'est exactement ce que veut faire... Comment s'appelle ? Ce que veut faire King, quand il montre de l'horreur, c'est-à-dire faire que cette horreur, ça ne soit pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est que l'ordinaire se corrompe. Et donc, ça m'a bien plu. En plus, il y a des thématiques qui me parlaient bien. Ouais, non, 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 mais moi, je t'avoue que, étant donné que j'attendais beaucoup le film au tournant, pas vraiment en tant que film, mais vraiment dans ce qu'il allait proposer, je suis vraiment agréablement surpris de voir qu'il s'agit d'une oeuvre très intelligente qui accepte ses références tout en essayant de s'en détacher un peu, qui comprend qu'elle a quand même un classique du cinéma derrière et que c'est un peu compliqué de passer derrière. Et je ne pense pas que le film a la prétention de vouloir être un classique à aucun moment. On sent que Mike Flanagan, il a envie de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, même au sein à la fois du cinéma d'épouvante américain comme au sein des adaptations de Stephen King qu'il y a eu dernièrement au cinéma. Parce que c'est vrai que les dernières adaptations de Stephen King, la plupart du temps, il fallait que ça soit hyper punchy, que ça balance de l'action toutes les deux secondes, ou alors, si ce n'était pas le cas, il fallait que l'horreur, ça soit vraiment de l'horreur très primaire où il faut que ça fasse sursauter, des choses comme ça. Flanagan, il n'a pas du tout envie de faire ça, au contraire, il a envie de prendre son temps, il a envie de poser son univers, de placer les personnages, de les remettre dans un contexte, de faire en sorte qu'on se pose des questions sur les uns comme sur les autres. Et ensuite, tout prend forme, tout se déroule. Et à la fin, quand on arrive au bout de cette aventure, on se dit, je me suis laissé balader avec grand plaisir. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai eue à la fin du film. Ah, une impression d'être baladé. Moi, au contraire ? Bah, balader dans le bon sens, dans le sens où il m'a embarqué dans une histoire et où la balade fut rythmée, intense, mais c'est une bonne balade. Donc là, un bon guide. Ah non, mais Mike Flanagan, je le défends depuis au moins, depuis Ouija les origines, en fait, comme quoi j'estime que c'est l'un des metteurs en scène américains de genre les plus intelligents, tout en étant très classique dans sa manière de composer. C'est-à-dire que le film, on va le découper un peu par la suite, il est très intelligent dans sa manière d'être mis en scène sans jamais être trop audacieux. C'est pas du James Wan. Ah non, c'est beaucoup plus light. Il y a des effets, on va en parler, il y a des effets, il y a des styles, mais le fait est que Flanagan, déjà, c'est un de ses rares auteurs qui cherchent vraiment à avoir le final cut de la meilleure manière possible sur ses œuvres. C'est-à-dire que... Écrit par Mike Flanagan, réalisé par Mike Flanagan, et monté par Mike Flanagan. Ce qui, mine de rien, montre quand même que le mec, il a vraiment envie de dominer tout le film du début à la fin de la chaîne. S'il ne peut pas être producteur, il fera en sorte de tout dominer. Et moi, je trouve ça très intéressant. En fait, c'est un cinéma d'auteur, et là aussi, c'est un hommage à Kubrick, parce que Kubrick voulait toujours avoir le final cut sur ses films. Même si Stephen King disait, dis donc, c'est de la merde, ton adaptation ! Je vais refaire la même si tu valides pas ! C'est une autre histoire, c'est un autre débat. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Mike Flanagan, donc seul à l'écriture, d'après le roman de Stephen King. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout lu, le bouquin d'Auteur Sleep. Pareil. Voilà. Là-dessus, on ne pourra pas être juge par rapport à ça. Je vois quelle est l'histoire, et je sais qu'elles sont les traits principaux. notamment le dernier segment qui n'est pas à prendre tel quel, puisque ce n'est pas possible, en fait, dans le Dr. Sleep, que ça se passe ainsi. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible, parce que dans Shining, l'hôtel brûle. Oui. Donc, il n'y a plus d'hôtel. Là, je me pose la question, parce que... Alors, moi non plus, je n'ai pas lu Dr. Sleep, le livre. J'avais lu Shining, et j'avais vu le film. J'avais d'ailleurs lu le bouquin avant de voir le film. Là, c'est l'inverse. D'accord. C'est un des griefs de King par rapport à Kubrick. C'est que, justement, comme avait dit King, chez Kubrick, l'hôtel gèle, parce que chez moi, l'hôtel brûle. Et effectivement, l'hôtel normalement brûle, mais je pense que si les ruines ne pouvaient pas rester, et si... De toute façon, c'était l'esprit de l'hôtel qui revenait à la fin du bouquin. Enfin, ça, je sais pour sûr que c'était plus une question de parler de l'esprit de l'hôtel que vraiment de l'hôtel en lui-même parce qu'on pouvait... Enfin, il n'y avait pas la possibilité. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans l'écriture de Flanagan, c'est qu'on a encore cette envie de, à la fois, aller dans la direction de King et en même temps, s'émanciper un petit peu de son carcan habituel. C'est-à-dire que, comme on le développait, et d'ailleurs, tu as bien fait de me le rappeler, il y a beaucoup des thématiques de King au sein de ce film. Ça lui est cher. Et pour autant, Flanagan va greffer d'autres choses et va greffer d'autres éléments qui vont amener le spectateur à se poser d'autres questions, à créer de nouveaux liens avec les personnages. Ce qui fait que, je pense, un novice, comme un fan du bouquin, va y trouver son compte, mais de deux manières très différentes, comme c'était le cas, d'ailleurs, avec le film Shining de Stanley Kubrick où il y avait les fans du bouquin et ceux qui étaient des novices qui le voyaient chacun d'un oeil très différent. Et c'est aussi ce dont je te parlais quand on est rentré, du cinéma, c'est que King, encore une fois, je ne me souviens plus qui c'est qui avait fait cette citation-là, que Stephen King, en fait, écrivait toujours le même bouquin, à savoir Stand By Me, mais il mettait dans des éléments différents. Mais simplement, c'était la même trame, c'était la même conception et surtout, c'était la même volonté de personnage. Là, dans ce film-là, je retrouve aussi, que ce soit Stand By Me adapté par Rob Reiner, que ce soit les adaptations par Frank Darabon aussi, très très bon, ou que ce soit donc Kubrick, on retrouve cette patte l'attente dans l'écriture des personnages, dans l'écriture aussi des événements ou du surnaturel. Puisque les personnages sont campés de manière très réaliste, presque même naturaliste, c'est-à-dire c'est du Zola de l'horreur. Ah non, mais presque, c'est vrai que dans la manière de... C'est très intéressant de voir... Flanagan a toujours aimé dans son écriture greffer justement une partie de ça, c'est-à-dire à la fois beaucoup, beaucoup de crédibilité, vraiment de l'enracinement dans la réalité et ensuite faire en sorte que les éléments fantastiques soient amenés autour comme si c'était très anecdotique et que ce soit par la suite des événements que ça devienne grandiose. Ce que a toujours souhaité King au sein de ses romans, comme tu le disais, c'est... comme tu le disais, c'était une petite épique. dans le flanc de la réalité. Voilà, c'est ça. Et bien, c'était toujours ça dans les films de Flanagan. Tu regardais ces films, la base était très simple et ensuite, c'était un élément qui venait... commencer à crever le ballon. Et le ballon, ensuite, il va se réduire. Et là, on est sur la même idée... Il y a encore de ça. Il y a peut-être le ballon de ça. Mais là, ici, comme tu le dis, on est sur la même idée et je trouve que... Et tu l'avais bien pointé du doigt, le groupe, entre guillemets, de monstres du film est peut-être l'un des plus intéressants en termes d'écriture parce qu'en soi, on nous demande d'éprouver de l'empathie pour des mecs qui sont quand même de sacrées ordures. C'est une thématique qui est arrivée dans certains films comme par exemple The Devil's Reject de Rob Zombie. Mais là où je... La remarque que je faisais, c'est qu'on a actuellement dans l'écriture en Occident un apport, une sorte d'appropriation culturelle, si tu permets le terme, de l'écriture à la japonaise qui est en beaucoup plus détendue par rapport à sa vision du système naturel, n'hésite pas à donner un quotidien aux monstres, que ce soit les bakemonos japonais, pour un exemple toute bête, la série Tokyo Ghoul, c'est celle que j'utilise, on aime, on n'aime pas, mais surtout, comme on voit du point de vue des monstres, on doit leur donner un quotidien parce qu'ils ne bouffent pas des humains tout le temps. Pareil pour cette famille de monstres. Il faut leur donner un quotidien parce que c'est les personnages principaux, en tout cas, tels qu'on nous présente au début du film. Sinon, ce ne serait plus crédible et ce ne serait plus justement un ensemble dans une réalité plus vaste. Et puis, comme on disait, ça serait les méchants, c'est les méchants. Là, ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Ce n'est pas du tout le cas, au contraire, c'est ça qui est vraiment touchant, entre guillemets, c'est que dès le début, on nous les présente comme les antagonistes, ça, c'est accepté. La deuxième séquence qui suit, c'est une séquence où ils vont recruter quelqu'un dans leur groupe. Donc là, on nous demande de comprendre quel est leur mode de fonctionnement. Et une fois qu'on a compris ça, on commence à nous montrer « Ah bah tiens, ils se déplacent comme ça, ils se rencontrent comme ça, ils font les choses comme ça. » « Interactions entre eux. » « Ils ont des interactions entre eux. » « Ils se soucient quand même de si l'un va mal. » « Il y a des couples aussi. » « Il y a des couples. » « On a vu au moins deux qui devraient être en couple. » « C'est ça. » « Et une, je crois. » Il y en a deux qui sont vraiment affirmés en couple et il y en a deux autres qui sont montrés plus de manière anecdotique comme s'ils fricotaient mais où ils n'étaient pas vraiment ensemble. Et derrière ça, moi j'ai trouvé aussi le développement de Dan Torrance très très bien foutu parce que c'est un développement qui... Alors, il faut se dire que si j'exagère pas, on commence dans les années 80. C'est ça. On fait un saut en 2011 et ensuite on est en 2019. C'est ça. Donc le film passe quand même par trois temporalités bien marquées et bien différentes. 40 ans. Et pour autant, on ne perd pas de vue les personnages. On reste attaché à eux et on reste, entre guillemets, accroché à ce qui se passe à eux. Moi j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que notamment l'évolution de Dan et de Abra, elle est très très bien foutue parce qu'elle sonne vraiment comme quelque chose de, comme tu disais, très simple, presque naturaliste. Et le fait est que quand ensuite ça revient, on se dit « Ouais, en fait c'est normal. Ça fait partie de leur quotidien et c'est leur petit truc. » Et ça je pense que c'est justement une des particularités de Stephen King. C'est que, en fait, tout ce que fait Stephen King, ça peut être résumé normalement en une seule phrase. Mais en fait, chaque élément peut être résumé en une seule phrase. C'est bien que donc Daniel Torrance, comment est-ce qu'il évolue, c'est une phrase. Ça, c'est un monde qui est en une ville. Shining, c'est une maison hantée. Et ça suffit. Et donc ensuite, il fait tout son développement autour, vraiment comme une spirale. Et c'est pour ça que ça enfle. Mais il ne perd jamais de point de vue, c'est quelle est sa phrase de base, à mon avis. Je crois que c'est comme ça qu'il écrit ses bouquins. Mais là, du coup, en tout cas, dans cette écriture-là, je trouve que Flanagan, il a très bien réussi à capter justement ce côté circulaire, comme tu dis. Tout gravite autour de quelque chose. C'est-à-dire là, en gros, on pourrait dire c'est le groupe qui traque des enfants. Et autour de ça, il va greffer Dan, il va greffer Abra, il va faire en sorte que Dan, il ait besoin de réveiller son Shining, qu'Abra, elle a un Shining très fort qui entoure presque le groupe. Et ainsi de suite. C'est un ensemble de centres de gravité qui s'intéressent les uns les autres. Ah non, mais du coup, ça fait que l'écriture, elle est très logique, très cohérente. Si je devais pointer un petit point négatif, quand même, parce que là, on ne balance que du positif. Si je devais pointer un petit point négatif, j'ai eu cette sensation qu'à un moment, le film avait tendance à vouloir trop nous balader de lieu en lieu et peut-être nous perder. Par instant, j'ai eu cette sensation-là dans le sens où on passe d'un lieu à un autre et en termes de cartographie, bon, ça, c'est pas trop trop grave. C'est plus en termes de rythmique, j'avais la sensation que le film, c'est comme si Flanagan, en gros, il avait peur que son film soit trop plan-plan et que du coup, à ce moment-là, il se disait, il faut que je les fasse balader parce que sinon, ça va rester trop... C'est pour quel... À partir du deuxième acte, en fait, quand il y a le petit joueur de baseball qui commence à arriver en jeu, j'ai trouvé que là, à ce moment-là, le film avait tendance à vouloir surdynamiser un peu le récit, là où avant, c'était au contraire très posé, très calme. De toute façon, je trouve qu'en généralité, le premier acte et le début du deuxième passent tellement leur temps à jongler, en fait, entre les temporalités, les lieux et les évolutions de perso qu'on peut être déstabilisé et se dire, ça se rythme un peu trop vite. Là où, dans la deuxième moitié du deuxième acte et le troisième acte, c'est, comme tu disais, extrêmement lent, ça prend son temps, ça place toutes les situations et ça fait qu'on se laisse porter par tout ce qui se passe à l'écran. Et où là, on retrouve presque le côté extrêmement, je dirais pas planant, mais très glaçant et poétique de Kubrick dans le sens où Kubrick il avait vraiment choisi de faire en sorte que ça soit quasi un truc noté sur un timbre son scénario et que derrière, ça soit, on se balade dans l'hôtel, on se laisse porter par les persos et on voit ce qui va se passer en fonction des pièces, en fonction de ce que l'hôtel a envie de nous faire voir. Et là, j'ai retrouvé ça dans la deuxième partie du deuxième acte et le troisième acte. En même temps, c'est parce que là, les personnages sont beaucoup plus actifs. C'est le principe des protagonistes ou des antagonistes, c'est que c'est leurs actions qui les définit. Et là, c'est le moment, justement, avec le joueur de baseball, c'est le moment où on a une vraie définition des personnages et de leur but aussi. Et de leur but parce qu'avant, c'est vraiment, on les resitue, on les replace et à ce moment-là, ils ont vraiment, comme tu dis, un objectif à remplir. Avant, sinon, c'est plutôt, c'est exposé, c'est, on va dire, c'est pas explicite, c'est implicite, pardon, c'est vrai. Mais, on ne voit pas le truc et la scène ou cette scène-là du joueur de baseball, c'est une scène vraiment glaçante, affreuse. Ouais, ça, on va parler au niveau de la mise en scène mais je trouve que Flair de Gagne, il ne s'est pas restreint là-dessus. Il a vraiment essayé d'aller dans une direction que je trouve très intéressante. C'est vrai que toute la réalisation du film, c'est les choix du réalisateur et ça se sent qu'il a pris des choix qui sont sacrément osés pour de l'horreur américaine et aussi dans ce cadrage, cette mise en scène, ce montage et je pense que s'il y a chamboulement en début de deuxième acte pour le montage comme tu dis, je pense qu'en fait c'est aussi pour lier ça à la façon de penser des personnages puisque vu ce qui arrive forcément c'est un traumatisme et donc ça chamboule le personnage qui est le témoin. Complètement. Comme vous savez, vous ne savez pas, le protagoniste c'est celui auquel on s'identifie en tant que spectateur, celui qui nous permet de témoin des actes du film et c'est celui qui agit. Et il se trouve que là on avait pleinement le personnage qui est témoin au sens le plus cru c'est même un peu une métaphore du cinéma à ce niveau-là. Le shining. Mais ouais, comme tu dis, il y a ces choix très crus de réalisation de la part de Mike Flanagan qui sont vraiment marqués et c'est vrai que cette séquence-là quand même est à l'image un peu de tout le film c'est-à-dire que c'est pas, on va dire, je sais que je prends toujours cet exemple mais c'est pas un film d'épouvante comme on a l'habitude de le voir en salle aujourd'hui du type Annabelle ou l'Anon des choses comme ça on est vraiment sur un cinéma où la peur ne va pas surgir au coin d'un couloir même si c'est un peu le cas dans l'hôtel mais alors ça c'est un autre point de vue mais dans le sens où la peur c'est quelque chose qui fait partie de tous les jours et ça a toujours été ce que Stephen King a choisi de mettre en scène c'est que la peur elle nous entoure tout le temps et c'est nous qui choisissons d'en faire une peur ou d'en faire une force c'est un monde féroce dit Annabelle exactement effectivement c'est pas une peur surprise qu'on peut avoir dans les films à jump scare qui sont un peu pourris actuellement mais là c'est à la fois l'ambiance mais en même temps moi ça m'a rappelé c'est un truc qui m'a traumatisé quand j'étais gamin c'était la scène du sacrifice humain dans le temple maudit parce que l'histoire du gamin c'est exactement ça c'est décomposé c'est une ritualisation extrême t'as un acte monstrueux on avait aussi parlé de psychomagie que t'as été par d'Alejandro Jorowski la psychomagie c'est aussi une ritualisation alors lui par contre c'est pour les trucs positifs oui c'est ça mais on est quand même sur cette idée de ritualiser un acte et en un sens on peut presque lier ça dans le sens où pour eux les monstres c'est quelque chose de normal donc ils le font parce qu'ils sont entre guillemets obligés mais également parce qu'ils en ont envie et je trouve que cette scène là est vraiment à la fois extrêmement dure et en même temps nécessaire parce que comme tu dis elle permet aux spectateurs déjà de voir le passage qu'il y a pour Abra et pour Dany et également de comprendre comment eux ils agissent et surtout pourquoi ils agissent ainsi et aussi d'entrer en empathie donc là on est vraiment terrifié par ces personnages qui sinon seraient presque sympathiques et un peu excentriques mais sinon pas du genre c'est un peu excentriques on dit donc il tue les enfants c'est un peu excentrique les gens ne le voient pas la scène du supermarché est très explicite là dessus c'est que justement là plus quotidien tu crèves là dans le genre c'est plus quotidien tu crèves et de toute façon il y a un truc que j'adorais dans la mise en scène de Flanagan et d'ailleurs tu citais James Wan tout à l'heure et j'ai fait un peu lien avec James Wan par rapport à ça jouer sur la gravité et la manière avec laquelle le spectateur va être placé par rapport au personnage c'est à dire qu'il y a beaucoup de plans dans le film où en gros c'est aérien c'est très aérien mais bien au delà de ça c'est la gravité dépend du point de vue par rapport où on est en tant que personnage ou spectateur c'est à dire qu'il y a plein de plans où en gros il y a un plan que je pense forcément c'est un plan où on a un personnage qui est à la surface de la Terre et elle est en train d'observer la surface de la Terre et ce plan là on aurait pu se dire ouais bon il va faire un cadre comme ça il va passer au dessus on va voir la Terre en bas bah non elle est droite et c'est la Terre qui défile presque devant elle comme si finalement c'était elle le centre de gravité et la Terre tournait en fonction d'elle il y a plein d'autres plans où c'est comme ça je pense au plan où il y a Abra qui commence à se entre guillemets à focaliser son shining si on devait définir ça comme ça où en gros la gravité bascule d'un bon 90 degrés et du coup ça la fait vraiment passer dans un autre monde ou en tout cas passer dans un autre stade de shining et c'est très intelligent en termes de mise en scène je trouve parce qu'on n'est pas juste sur de l'effet qui veut être un effet de style cinématographique on est sur un effet qui est également physique qui est important parce que ça impacte le personnage au sein du cadre et du coup moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on se retrouve plus dans une mise en scène qui est simplement du style pour faire sentir quelque chose au spectateur ce sont les personnages qui transforment littéralement la mise en scène pour en faire quelque chose qui s'accapare alors là c'est presque méta comme une manière de faire mais là par contre il faut penser que là on est en train de partir sur la question du surnaturel dans le film parce que on a d'un côté le matériel et ce qui est intéressant aussi ce qui est malheureusement assez peu utilisé dans les productions bas de gamme si elles ont plein de pognon c'est que le surnaturel et le matériel ne sont jamais séparés véritablement puisque tu peux avoir dans un film justement je suis surpuissant je vole j'ai une superpouvoir là au contraire les superpouvoirs c'est des pouvoirs psychiques c'est à dire que ça se passe toujours dans l'esprit mais on nous rappelle tout le temps que les corps existent et que ce sont les corps qui sont vulnérables là ça va me rappeler un peu Scanners d'Ali Kronberg donc oui je pense que Flanagan a de grosses références en fait sur ce film il y a un point aussi que je voulais évoquer tant qu'on est dans les références le fait qu'il rende hommage à Kubrick sans pour autant le singer ou le copier c'est à dire que on a une mode dernièrement je trouve qui est que lorsqu'on fait une suite beaucoup plus tard on s'amuse à reprendre des extraits du film original à greffer les nouveaux acteurs dedans et à faire style hé regardez on rend hommage à l'original on met un masque et là non Flanagan il choisit vraiment de refaire Shining à sa sauce en gardant une partie des codes de Stanley Kubrick mais en reprenant d'autres acteurs en prenant une autre actrice que chez Eduval en prenant un autre acteur que Jack Nicholson pour jouer les parents de Danny et c'est très intéressant ça change du style Ready Player One c'est un truc qui me vient un petit peu Jack il était bon mais on n'était pas poussé du film mais au moins il y a cette idée là tu vois c'est intéressant et puis comme tu disais il y a du Cronenberg il y a énormément de choses dans ce film en termes de cinéma et de cinéphilie c'est un film qui est très ouvert je trouve et c'est une chose qui est rare parce qu'aujourd'hui c'est soit on balance des références ouvertement à la gueule du spectateur soit on est tellement subtil que parfois on ne les voit pas plus que ça or là on les voit et c'est délicat c'est vraiment de l'ordre du petit clin d'oeil ou de la petite scène qui va être marquante ou du petit fragment on va se dire là il aime ce cinéaste il a envie de nous le montrer là justement pour bien saisir cette référence là ne faut-il pas être malheureusement un peu connaisseur de la vie ? ah bah là clairement là c'est malheureusement ça le gros souci après j'ose espérer que ce genre de choses ça va inciter les gens soit peut-être pour ceux qui n'auront pas vu Shining à voir Shining parce que mine de rien on peut se dire je me suis dit à un moment franchement je suis quelqu'un qui n'a pas vu Shining je peux quand même me laisser bercer par cette histoire je ne vais peut-être pas comprendre pourquoi dans le dernier acte ils font ça je ne vais peut-être pas arriver à cerner qu'est-ce qu'il nous montre quand il a ses flashbacks il le dit quand même un petit peu mais je me suis vraiment dit en tant que spectateur novice à ce moment là je pourrais comprendre qu'on arrive quand même à cerner l'histoire mais c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est que le film n'est pas non plus fermé entièrement sur le spectateur qui ne se dit pas il faut forcément avoir vu Shining pour comprendre Docteur C c'est vrai et au moins c'est plutôt intéressant d'aller dans cette démarche ça change d'autres groupes sabots façon internet d'organisme oui mais c'est très différent alors je pense que là tu es en train de partir sur le castinge tout à fait le castinge parce que le casting est vraiment vraiment bon pour le coup je trouve dans ce film citons déjà Wayne McGregor sur lequel toi même tu m'as dit tu étais un peu sceptique sur son choix de casting à la base quand tu avais entendu parler du projet à la base oui parce que Wayne McGregor c'est un acteur qui est excellent mais disons il a déjà eu plein de rôles marquants si bien que parfois j'ai du mal à ne pas voir Wayne McGregor c'est pas fou mais là il habite toujours son personnage donc il travaille bien ce qui permet d'avoir un Daniel Torrance adulte plus que valable et en même temps comme c'est problématique d'adulte qu'il affronte je trouve que là il a pu mettre sa patte aussi son jeu son travail son talent donc là dessus j'étais pas surpris parce que c'est Wayne McGregor c'est pas comme dire Alec Guinness m'a surpris parce qu'il a bien joué excusez moi non là c'est il a très très bien joué j'ai apprécié je trouve vraiment bon dans le film il a vraiment une très belle interprétation du personnage de Danny et on sent qu'il s'est un peu nourri aussi de ce que le gamin avait fait sur le premier sur Shining c'est pas possible ils pouvaient pas le copier mais je veux dire il s'est quand même un peu nourri de ce qui s'était passé moi je citerais aussi Cliff Curtis et Bruce Greenwood il y a aussi ça je citerais Cliff Curtis et Bruce Greenwood Cliff Curtis qui joue donc Billy le pote de Danny et Bruce Greenwood qui a pas un rôle si on va dire marquant que ça tout en étant quand même très charismatique dans sa présence c'est celui qui joue le chef du groupe des Alcooliques Anonymes que j'ai beaucoup beaucoup aimé qu'est-ce qu'on peut citer Rebecca Ferguson avec un rôle d'antagoniste Rose Verat qui est pour le coup elle a beaucoup de charisme quand même Rebecca Ferguson je m'en rends compte à chaque film où je la vois aborder un nouveau genre parce que mine de rien entre l'émission impossible entre ça entre les petites productions indépendantes anglaises elle arrive quand même à bien diversifier son catalogue d'interprétation et là je trouve qu'elle arrive par moments à nous faire ressentir beaucoup d'empathie pour un personnage qui est quand même par moments un peu salope c'est le principe même des tueurs en série des vrais tueurs en série parce que du cinéma que d'être des personnes qui sont agréables et jusqu'à ce que tu sois leur victime c'est ça et tout en sachant qu'en plus elle campe le rôle d'une chef de secte ce qui fait tueur en série plus chef de secte on a le combo gagnant après Charles Manson on fait des films très sympathiques qui est-ce qu'on pourrait citer il y a Alex Essoy qui joue Wendy qui est très très bien elle pour le coup il faut quand même la citer parce que passer derrière chez les Duval c'est quand même compliqué surtout le rôle tel qu'elle avait été travaillé par Kubrick la pauvre et là pour le coup je trouve qu'elle s'en sort quand même vraiment bien elle reprend les gimmicks de chez les Duval tout en ayant quand même sa petite patte elle peut profiter effectivement du film Shining oh que oui oh que oui qui est-ce qu'on pourrait citer celui qui faisait le corbeau celui qui faisait le corbeau c'était Zach McLaren qui est pas mal du tout mais toute la secte en fait ils sont pas mal que ce soit on pourrait citer Kyrus Tomkey qui joue le grand-père on peut citer Emily Allen Lind on peut citer qui d'autre Chelsea Talmadge et celle qui jouait la petite fille donc Abra ça il faut la saluer aussi parce qu'elle le jouait très très bien oh que oui mais j'ai plus son nom là je n'arrive plus à la retrouver il y a tellement de noms c'est au début je pense c'est le bazar c'est le bazar Abra Kylie Curran qui est très très bien elle aussi non non mais c'est un casting qui choisit de mettre en avant de très bons acteurs et surtout de même si on a Wan McGregor en tas d'affiches de pas avoir peur de mettre d'autres acteurs quand même très connus dans des rôles secondaires que ce soit Cliff Curtis ou Bruce Green ou Rebecca Ferguson mine de rien ils ne sont pas mis en avant puisque ça dans la promo et ce sont des acteurs qui sont tout de même extrêmement charismatiques et qui comptent très bien leur personnage ça fait vraiment un casting assez homogène c'est ça il n'y a pas quelqu'un qui qui vole la volette peut-être comme le faisait Nicholson même si il avait Chalet du Val et c'est pas non plus des interprétations qui se bloquent les unes et les autres c'est ça qui tombent trop dans l'oubli où il y en a une qui va cogner face à l'autre c'est très subtile en fait du certain manière ils ont un peu presque tous une petite scène qui leur permet de briller complètement surtout le corbeau donc moi c'est la scène sur la route avec Cabra par contre il y avait le grand-père donc Papy Flick qui lui aussi a ses scènes mais c'est vrai que selon le reste du groupe à part la vipère ils ont une présence mais ils ne sont pas vraiment en avant mais ils ont une présence quand même comme tu dis on arrive quand même à les noter comme tu l'as dit on arrive à faire un couple on arrive à avoir les deux derrière ça c'est juste parce que eux ils ont leur mimique ils ont leur regard entre eux c'est ça donc là c'est vraiment des petits points des petits détails qui sont bien pensés bien choisis oh que oui et ben on arrive à la fin mon cher Mathieu qu'est-ce qu'on garde du coup de Dr Sleep moi je vais garder c'est un approche du fantastique qui est je vais dire heureusement pour l'art malheureusement pour la réalité très réelle puisque il y a actuellement encore aujourd'hui des gens qui croient à la sorcellerie et au fait que justement plus tu fais souffrir ta victime qui te sert de catalyseur magique plus le sorceller sera puissant évidemment c'est de la connerie mais que des tarés comme ça qui existent ça existe et qu'un film le représente ainsi je pense ça peut être utile ça peut être bon et surtout ça rappelle que le monde quotidien peut être très dur mais qu'il peut y avoir de l'espoir et c'est ça ce qui est bon et c'est ça ce qui est bon dans le cinéma je le valide complètement moi je retiendrai que Mike Flanagan est pour moi une confirmation que c'est un auteur majeur du cinéma d'épouvante d'horreur et de genre américain qu'il va aller très très loin je pense qu'il ira très très loin j'espère que ce film aura l'écho qu'il mérite parce que j'ai peur que malheureusement ce soit pas la bonne période pour sortir pour lui il a l'avantage de sortir dans le courant d'Halloween donc ça peut peut-être l'aider je suis un peu terrifié du fait de voir beaucoup de salles refuser de le passer à cause de sa longueur mais de rien il faut le dire 2h30 c'est un format compliqué mais quand il est bien mené c'est prenant et là pour le coup c'est vraiment prenant ici parce que comme tu l'as dit c'est lent mais c'est pas lent dans le sens où on voit le temps passer dans le sens où on se laisse emporter on se laisse entraîner c'est ce dont le spectateur peut avoir besoin même si c'est pas ce dont il a envie forcément sur besoin de dynamiser les récits il y a besoin juste de se laisser emporter par un récit et je pense que tu me valideras là-dessus mais on s'est laissé emporter par Dr Slip de McGinnaghan c'est bien laissé emporter quand même alors là je fais juste une incise il y a pas longtemps j'ai revu une conférence de Stéphane Édouard sur les barbares sur le barbarisme et il se trouve que ce qui définit le barbare selon lui c'est le côté spectaculaire sinon on prend un truc spectaculaire pour avoir la sensation d'un seul coup mais c'est un peu comme un shoot comme un shot sauf que là justement c'est pas du coup un shot c'est pas une expérience c'est quelque chose qui nous transcend qui rentre en nous c'est pas le shot qui est intéressant en fait c'est les effets qu'il y a derrière et c'est comme si là on voyait les effets tout doucement prendre possession de notre corps et nous embarquer au fur et à mesure dans l'histoire c'est une belle It was a long time before I had a hangover une phrase belle citation bien cité merci Mathieu d'avoir participé à cette vidéo c'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne comme d'habitude tu le sais bien c'est un plaisir aussi d'être là pour faire pour parler de cinéma pour faire ce qu'on aime parler de cinéma encore et toujours on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oui oui ok oui et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment avec plaisir à plus